On s'est dit qu'il faudrait trouver un documentaire qui mélange et le problème, mais surtout les solutions et qui donne envie de faire des choses et qui montre le beau de la nature et ce que les hommes font d'inspirant. Donc on a décidé d'auto-produire ce film et de l'auto-distribuer pour qu'un maximum de gens puissent se relier autour de ces messages. Une fois qu'on arrive un peu plus à sentir qui on est, quelles sont nos valeurs, quels sont nos objectifs, de se mettre en chemin et d'essayer de les réaliser, ça fait que la vie est plus simple et que les choses se passent, ça coule. C'est une des conclusions du film, c'est d'aller avec le courant. Il y a certains messages qui nous ont vraiment impactés, qu'on a pu digérer. Et là, ça t'ouvre à une nouvelle compréhension des choses. Ça t'ouvre au fait que d'autres gens voient le monde différemment. On a tout redécouvert en fait. Je me rappelle très bien qu'après l'Inde, on s'est assis et on a dit « mais on est allé à l'école pendant 25 ans et en fait on n'a rien appris. » On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait là. On maîtrise finalement peu de savoir-faire concret. On a rencontré des gens tellement lumineux, tellement impactants. Satish Kumar, Vandana Shiva, le Premier ministre du Tibet, des yogis qu'on avait rencontrés, là ça nous a vraiment assis. Et donc là, on s'est sentis en responsabilité de partager ces messages. Et finalement, ça nous avait aussi donné le virus et l'envie d'aller plus loin, de continuer. On a commencé à filmer en 2009. Ça a été terminé de tourner en plus ou moins dans l'été 2011. Et depuis, c'est de l'écriture, du montage. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont venus nous aider. On a cherché à avoir des producteurs en revenant. Et en fait, sur la base d'un ours, on a essayé d'emmener le projet en télé. Sauf qu'ils ne savaient pas où le mettre. Moi, ce qui me mettait en colère, c'était cette destruction du vivant, cette marchandisation de la nature qui détruit notre écosystème, notre maison, et qui met les individus les uns et les autres en compétition, et qui prive un milliard de personnes de nourriture, alors qu'on peut nourrir tout le monde. Donc c'était cette inégalité, cette inéquité, alors que des solutions existent. D'avoir transformé une colère, de voir un monde qui vraiment ne nous plaisait pas, et cette énergie de colère, de la transformer en quelque chose de beau, quelque chose d'inspirant. Et ce film a l'air de participer. Là, on s'en rend compte à la fin des projections, à inspirer les gens, à se relier, à se reparler, à se sentir pas seul. Et à montrer qu'il y a une vision du monde qui est en train d'émerger, plus solidaire, plus écologique, et qu'on est de plus en plus nombreux à sentir ce besoin. Le film, ça nous dépasse. Nous, on n'a même pas le temps de gérer Facebook. C'est des gens qui envoient, qui organisent des projections. Et on sent et cette solidarité, cette interdépendance qu'on a vécue dans la production du film, et qu'on revit maintenant dans la distribution. C'est qu'en ne se laissant pas abattre par un petit peu les barrières qu'on veut bien te poser, de dire « Ah mais non, mais pas en autoproduction, mais vous êtes fou, vous n'avez jamais arrivé, mais la distribution, mais le faites surtout pas. » C'est vraiment casse-gueule. Finalement, quand tu vas chercher en toi la ressource que tu as, tu vas plonger dans ta conviction, dans ton abnégation, que tu vas voir où est-ce que, justement, où est peut-être ta raison d'être, ou qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui peut te faire lever. Là, en fait, on devient puissant de ne rien lâcher et de poursuivre un rêve, mais avec un peu de méthode. Se former un peu en technique, ça ne fait pas de mal. Faire du montage avant de tourner, c'est indispensable. Ce n'est pas mentir que de dire qu'avec un budget de 2000 euros, on peut faire un film de bonne facture. Après, le truc qu'on ne mesure pas, c'est que l'outil ne fait pas le film et que derrière, il y a un erreur de travail, et notamment un gros, gros travail d'écriture et de montage. Et donc là, ça implique des compétences qu'il faut apprendre ou alors qu'il faut trouver dans son réseau et ne pas se décourager, parce qu'il y a des phases où on ne voit pas le bout aussi. On a envie aussi de partager tout ce petit savoir-faire qu'on a eu autour du film, que ce soit aussi sur les aspects production qu'on a dû apprendre et maintenant sur l'aspect distribution, parce que du coup, on est parti en autodistribution parce que finalement, ça s'est un petit peu imposé comme ça.